bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler de l'événement qui est actuellement pour un skin de QG donc vous pouvez le retrouver juste ici dans les événements festivals donc comme d'habitude il y a plusieurs petits événements inclus dans un vous pouvez voir le premier c'est de la pêche donc on doit collecter des leurres donc pour pêcher on peut récupérer à chaque fois plein de petites récompenses juste ici je le rappelle la caisse violette coûte 5,49€ et la deuxième 10,99€ et il faut d'abord débloquer la caisse épique pour avoir la caisse légendaire donc ça il faut absolument arriver au niveau 21 c'est le mieux c'est le minimum on va dire pour être assez bien récompensé ensuite comme vous pouvez le voir juste ici on a le rang donc comme d'habitude les récompenses pour les dix premiers sont toujours avec un skin qui dure pour toujours un skin définitif avec des bio caps le premier il se met bien 80 000 bio caps c'est plutôt pas mal ensuite jusqu'au rang 25 vous avez un skin qui dure 30 jours et il n'y a plus de skin 7 jours ensuite donc comment récupérer des hameçons des leurres tout simplement vous allez devoir soit effectuer des tâches journalières juste ici donc par exemple aujourd'hui utiliser une pièce d'équipement de héros utiliser le schéma d'équipement de héros utiliser un bio caps chaque tâche rapporte des points et chaque fois que vous dépassez un palier vous gagnez des hameçons juste ici donc des appâts ensuite il y a un classement ici donc un classement total et pour chaque phase vous pouvez avoir des récompenses qui sont pas très grandes étant donné que c'est tous les jours et récompenses durant de l'événement vous gagnez pour le premier 100 fragments légendaires jusqu'à 10 fragments légendaires jusqu'au cinquantième ensuite donc comme on peut le voir il n'y a pas que ça il y a ceci pour gagner aussi quelques leurres plutôt des appâts s'ils préfèrent appeler ça des appâts donc en effectuant des tâches journalières tous les jours vous en débloquer un peu et vous allez réussir à avoir des appâts en haut pas beaucoup mais quelques-uns une décoration à la quatrième comme d'habitude donc là c'est pas des caisses c'est des seaux et tous les jours il y aura des activités débloquées que vous devrez finir dans la semaine ensuite il y a le marchand de glace infectée on va y revenir juste après étant donné qu'on a formule d'appâts qui est juste ici et donc ça vous explique comment récupérer des appâts en utilisant des bio caps utiliser des accélérations donc toutes les heures d'accélération rapportent des appâts ensuite tuer des infectés collecter des ressources explorer ou collecter des ressources dans votre colonie ensuite donc comme on disait il y a le marchand de glace infectée on y reviendra juste après il y a juste ici une activité de réapprovisionnement donc avec une caisse si vous rapprovisionner de 2500 bio caps une pour 7500 une pour 12500 vingt mille et trente mille donc la première contient 1000 bio caps quatre heures de construction et d'entraînement quatre cartes de recherche avancée à 7500 vous avez 2000 diamants des livres de compétences et pics cinq heures d'entraînement et de construction celle à 12500 3000 diamants six heures d'accélération de construction développement et d'entraînement à 20 mille vous n'avez plus que des heures d'accélérateur donc huit heures d'accélération de développement d'entraînement de construction et huit heures d'accélération générale et pour la dernière caisse à 30000 vous avez le look de déploiement mégalodon on va le voir juste après avec deux cartes de recherche épique et des heures d'accélération d'entraînement de construction etc donc comme on peut le voir juste ici il y a le cadre as de la planche avec cet événement qui donne 2% de défense des troupes le nouveau skin de déploiement qui donne comme d'habitude le vitesse de déploiement face aux troupes des troupes face aux infectés il est plutôt stylé je l'ai pas vu avancer encore je vous ferai un petit chat pour vous montrer et le petit dernier skin qui est plutôt joli je trouve plutôt bien réalisé avec comme d'habitude un bonus d'attaque de troupes de 2% donc on disait il y a aussi le marchand de glace infecté localisé je vous le rappelle vous pouvez récupérer de quoi de localiser les cuillères à glace en faisant des rallye etc vous avez un certain pourcentage de chance en effectuant ses activités d'en gagner comme d'habitude on utilise mike maddy et le cuistot pour effectuer plus de dégâts donc là on va le laisser faire un peu en mode automatique on va juste lancer les skills et vous allez voir ce qu'on gagne en récompense à la fin voilà donc là il reste environ 20 secondes donc vous allez gagner des accélérateurs etc sachant qu'il y a une récompense lorsque vous effectuez des dégâts et lorsque quelqu'un fini le marchand de glace qui le tue vous avez une récompense supplémentaire donc toute l'alliance peut participer sur votre propre marchand de glace donc comme vous le voyez ici j'ai gagné 9 à pas 200 diamants 1000 xp du commandant et un manuel de combat de 10000 points ce qui est plutôt pas mal donc on collecte et lorsque vous éliminez le marchand de glace vous gagnez deux fois cinq minutes d'entraînement deux fois cinq minutes de construction et deux fois cinq minutes de développement donc ensuite là dans ce genre d'événement soit vous avez économisé pour avoir un skin mais c'est pas fou vaut mieux économiser pour avoir un svs je parle pour un joueur qui ne paye pas il vaut mieux qu'il économise pour un svs ou quoi pour essayer de s'améliorer au niveau héros et gagner des fragments plutôt que juste un skin qui sera pas forcément utile et c'est pareil pour les 100 fragments légendaires n'essayez pas toujours vous classer là dessus franchement essayez de vous classer plutôt sur un svs si vous êtes joueur free to play donc joueur qui ne paye pas mais de toute façon si vous ne payez pas vous ne pouvez pas avoir l'activité de rapprovisionnement etc mais je vous conseille quand même d'acheter au moins le premier kit qui contient le cadre et les cadres c'est 5 euros et franchement ça peut aider pas mal sur ce on a fait le tour je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchao tchao tu peux aller plus Sous-titrage ST' 501